Marre des migraines ? Marre de chercher à comprendre à quoi peuvent bien servir tous ces fichus boutons qui encombrent votre voiture ? Ne vous énervez pas, BMW a trouvé la solution miracle. Certes, le traitement anti-boutons du constructeur bavarois n'est pas franchement à la portée de toutes les bourses. Le médicament prodige s'appelle Seri 7 et coûte au bas mot 450 000 francs. En échange de cette modique somme, BMW remplace tous vos boutons par une molette. Placée entre les deux sièges avant, elle vous permet de naviguer à travers moult menus, donnant accès au GPS, à la climatisation ou à la connexion Internet. Pour autant, la médecine bararoise a ses limites. Le traitement anti-acné BMW n'élimine pas tous les boutons. Il en subsiste encore quelques-uns qui viennent entacher l'esthétique d'une planche de bord aux physiques déjà difficiles. Enfin, tous vos maux de tête ne partiront pas en un claquement de doigts. Même simplifié, la manipulation de l'engin demande encore un minimum de concentration, ne serait-ce qu'à cause de l'étendue des fonctions disponibles. Fort heureusement, le médicament miracle des laboratoires BMW ne se résume pas à ce traitement anti-acné. Il possède quelques effets secondaires réjouissants. A commencer par le caractère euphorisant des motorisations promises. Deux V8 ultra-modernes accouplés à une boîte auto à six rapports. Des principes actifs qui feraient hurler un médecin du Tour de France. Ces moteurs sont en effet dopés au valvetronique. Un système permettant d'obtenir un meilleur rendement en remplaçant le papillon des gaz par une levée variable des soupapes d'admission. Autre effet secondaire notable du traitement BMW, une amélioration sensible de la sérénité du patient. Grâce à des barres anti-roulis intelligentes et un amortissement variable en continu, le conducteur de la Ciri 7 devrait aborder les routes sinueuses le cœur léger. Reste sans doute le plus gros défaut de ce médicament miracle, un goût assez douteux. Les stylistes du laboratoire BMW n'ont pu s'empêcher de tracer des lignes lourdes et des volumes massifs en dessinant l'emballage. Mais après tout, qu'importe le flacon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada